Et ils sont arrivés à 7h ce matin. Plus de 200 enseignants rassemblés devant cette école de Gardanne pour bloquer l'accès au recteur d'académie. Vous savez que c'est interdit par le code pénal ce que vous faites. Oui, il y a eu effectivement une décision qui a été prise par une assemblée générale qui a décidé effectivement de ne pas respecter la loi pour se faire entendre. C'est ici que devait se tenir la journée académique de la pédagogie. Les représentants du rectorat sont restés devant la grille. La rue n'est pas un moyen de se faire entendre. Il y a des instances que nous avons réunies. Voilà, c'est tout. Je regrette profondément que des professeurs empêchent notre professeur de travailler. Des enseignants très remontés partout en France contre la loi Blanquer. Une réforme dont ils se sentent exclus. La démocratie est en panne dans ce pays. Monsieur Macron n'écoute pas dans la rue les Français, les Gilets jaunes qui protestent depuis des mois. Ils n'écoutent pas plus les enseignants, les travailleurs de tout corps de métier. Une loi à l'épreuve de la rue. Beaucoup de professeurs se sentent oubliés. On a l'impression que voilà, ils n'ont pas confiance en nous. On se retrouve, on n'a plus le droit de rien dire. Dès qu'il y a des histoires, c'est vite, il faut étouffer l'affaire pour ne pas trop faire de bruit. Entre ces enseignants et leur ministre de tutelle, le divorce est consommé. Ces manifestants devraient rejoindre maintenant un grand rassemblement prévu cet après-midi à 14h, place Castellane à Marseille. D'autres actions sont envisagées la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada